Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas dans ma cuisine que je vous reçois, mais je suis bien dans les rues de Bordeaux et je pars à la rencontre d'un pâtissier pour vous faire découvrir son univers et réaliser avec lui une pâtisserie emblématique de sa boutique. Pour le premier épisode, j'ai rendez-vous avec un ami, Jean-Philippe Battesti, qui a sa boutique Grain, qui se situe au cœur du quartier Saint-Serein à Bordeaux, non moins de la basilique. Alors, salut Jean-Philippe, je suis ravi de te retrouver. Merci de m'accueillir dans ta pâtisserie, parce que je l'ai dit en arrivant tout à l'heure, mais on se connaît plutôt bien. Ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, parce qu'on est tous les deux bordelais, mais moi je sais, et parce que je te connais depuis un moment, que tu n'es pas bordelais d'origine. Non, pas du tout, je viens un peu plus au suivi de moi, je suis d'origine corse à la base. Je suis arrivé à Bordeaux il y a quoi, il y a 4-5 ans maintenant, mais non, pas du tout. Et du coup, tu as ouvert cette pâtisserie Grain, il y a combien de temps ? 4-5 mois maintenant, vers le 9 septembre, exactement. 9 septembre 2021. Oui, 2021, oui, avec mon associé du coup Nicolas, qui lui est boulanger. Comme tu le sais, aujourd'hui, je suis venu faire découvrir à mes abonnés ta petite pâtisserie, ton univers, mais aussi je suis venu leur révéler une de tes recettes. Donc on va réaliser ensemble une des recettes phares de ta pâtisserie. Alors voilà Jean-Phil, on se retrouve en cuisine. Et moi, j'ai bien envie de faire avec toi une pâtisserie que j'ai vue dans ta vitrine et qui m'a fait très envie. C'est ta tarte citron meringuée. Et la tienne, elle a une petite subtilité, une petite originalité. Je crois qu'il y a un gel citron dessus. Est-ce que tu peux nous dire de quoi elle va être composée ? On fait une pâte sucrée qui est assez craquante. On l'étale assez fine. On la cuit un peu poussée au four, donc c'est quand même pas mal. On fait un petit crémeux au citron jaune de Sicile. D'accord. Ensuite, une fois qu'on l'a lissée, on vient pocher une meringue italienne. On la recuit au four cette meringue pour qu'elle souffle un petit peu. Et après, on met un petit gel de citron. D'accord. C'est parti, on n'a plus qu'à la faire. Alors Jean-Phil, tu nous as préparé une pâte sucrée. Une pâte sucrée que tu as faite maison, évidemment. Tu l'as préparée un peu en avance pour qu'on puisse foncer nos fonds de tartelettes. On a fait une pâte sucrée, du coup, qu'on a étalée à 3 mm, là, cette fois-ci. Et après, on le laisse reposer et on le fonce. Et on le fonce. Et comme ça, on a un fond de tarte qui est frais, qui est fait maison et qui est bien croustillant parce que ça, c'est important pour une tarte. On y va ? Chacun son fond de tartelettes ? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai un porte-pièce ici. Voilà, tout simplement. Et comme ça, on a déjà quelque chose qui est pile à la taille, qui est propre, qui est net et bien régulier. C'est important quand on fonce des cercles à tarte ou à tartelettes, il faut vraiment que la pâte sucrée soit, ou sa blé d'ailleurs, soit bien froide. Sinon, elle va commencer à coller. On ne va pas pouvoir la manipuler. Donc, on utilise une pâte sucrée bien froide. Alors, moi, je suis interpellé parce que tu as décidé d'appeler ta pâtisserie grain. Mais alors, pour quelle désance ? On voulait un bon concis. Et grain, en fait, pour faire une alliance avec le grain de blé, le grain de sucre, le grain de café et aussi le grain de sel qu'on voulait mettre un peu dans notre entreprise, dans la boulangerie et la pâtisserie et aussi un peu le grain folique. Ouais, donc on est venu faire des gâteaux avec Jean-Phi, mais je peux vous dire que le pain chez grain et les vignoiseries, elles sont comme ça. On nous a préparé des petites bandes de pâtes sucrées qui vont nous permettre de faire le tour de nos cercles. Donc, c'est une technique particulière, mais elle est plus adaptée cette technique quand on a des petits cercles. C'est plus pratique. Ouais, c'est plus pratique. Celle-ci, c'est toujours pareil. On les a étalées à 3 mm. Et c'est des bandes de 21 sur à peu près 2,5 parce que la hauteur du cercle est à 2,5. L'idée, c'est de venir vraiment bien l'écarter tout au bout comme ceci. Voilà, on fait bien attention à aller vraiment partout au niveau des bords. Et là, on vient serrer la jointure. Donc, comme ceci ici, hop, on sert bien la jointure. On appuie aussi pour que toute la pâte puisse descendre. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de... Il faut vraiment jointer. Il ne faut pas qu'il y ait de jour, sinon le cremeur, il va couler. Exactement. Avec la tarte, on n'aura pas un beau résultat. Donc, tout simplement avec un couteau, toujours vers l'extérieur, comme ceci, un petit peu écliné. On va abîmer l'intérieur de la tarte. Alors voilà, Jean-Philippe, nos fonds de tartelettes sont terminés. On va pouvoir les placer en cuisson. On va les cuire. À quelle température et combien de temps ? Alors, nous, on les cuit à 160 degrés pendant à peu près 15, 16 minutes. On fait d'abord 10 minutes. On retourne nos plaques et on remet entre 5 et 6 minutes. Ok, parce qu'à la maison, les fonds de tartelettes, moi, quand je les cuit, des fonds de tartelettes comme ça, je les cuit également à 160 degrés. Et je poursuis la cuisson à entre 20 et 25 minutes en surveillant. Parce que le four à la maison est beaucoup moins puissant. L'idée, quand on s'associe avec Nico, c'est qu'on voulait avoir les deux métiers à un bon niveau, un haut niveau. Donc, avec Nico dans sa partie. Comme ça, en fait, on ne se marche pas dessus. Chacun gère sa partie. D'accord. Alors, Nico, là, il est boulanger, mais ce n'est pas n'importe quel boulanger non plus. Tu peux nous en parler un petit peu. En fait, il est champion de France et champion d'Europe en 2019, du coup. On échange tout le temps sur les nouveaux produits qui sortent, etc. On brouille tout le temps avec l'équipe, etc. Donc, c'est bien parce que chacun a apporté une analyse différente. Parce que moi, je ne touche pas du tout aux boulangeries. Alors, je m'en fie pendant que nos fournes partolettes sont parties en cuisson. Donc, on a 15-20 minutes devant nous. On va s'attaquer au crémeux citron. Nous, en fait, là, on fait du jus de citron avec des zestes de citron. Donc, citron de Sicile. D'accord. Et du sucre, d'accord, qu'on fait bouillir. Donc, du coup, nous, on fait chauffer ça. On fait chauffer ça jusqu'à l'ébullition. On laisse redescendre un petit peu. On ajoute nos oeufs entiers. Donc, là, ici, le mélange est chaud. Donc, je vais verser les oeufs d'un seul coup. D'un seul coup, ouais. N'hésite pas, je vais verser tout d'un coup, tac. Pour venir vraiment le pousser et le faire tenir une petite ébullition d'à peu près une minute. Ok. En tout cas, ça commence à sentir très, très bon. Il y a vraiment ces odeurs de citron, ce parfum de citron qui commence à se dégager. Donc, là, on va débarrasser le crémeux dans un coup. Comme ça, on stoppe la cuisson. Vous voyez la texture, là. Vraiment. C'est vraiment... Donc, là, on retire vraiment le crémeux de la casserole. Surtout, on ne le laisse pas sur le feu ou on ne le laisse pas dans la casserole parce que le fond de la casserole est très chaud. Et si vous le laissez sur le côté sans remuer, en fait, les oeufs vont commencer à coaguler par le fond et vous allez avoir ce goût d'omelette et ses grains. Donc, on retire immédiatement dans un cul de poule pour arrêter la cuisson. Je vous mettrai toutes les quantités exactes en barre de description. Vous pouvez les retrouver juste en dessous de cette vidéo. On a laissé redescendre la crème citron à température en dessous de 70 degrés avant d'incorporer la gélatine. C'est ça, ouais. Du coup, je l'ajoute ? Ouais, je t'en prie, ouais. Allez, d'un seul coup, hop, on y va. Alors, nous, on va rajouter le beurre dans un deuxième temps. Le beurre, il doit être coupé en gros morceaux, bien froid. C'est ça, ouais. Et on va le rajouter dans le crémeux, mais le crémeux, enfin, la crème de citron, elle doit être en dessous de 50 degrés parce que si la crème citron est trop chaude, elle va commencer à cuire notre beurre et à le faire fondre trop brusquement et ça va le faire cuire. Et nous, on ne veut pas ça. On veut vraiment que le beurre fonde, s'incorpore. Et alors, moi, je crois savoir, Jean-Fy, que toi, comme tu privilégies tout le temps la qualité des ingrédients, tu utilises un beurre de très bonne qualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus ? Bien sûr, c'est du beurre AOP de Bresse. D'accord. Donc, on se fournit en direct chez eux. Donc, toutes les semaines, ils nous livrent. Et c'est vraiment une qualité qui est… enfin, c'est dingue. Alors là, on y va. Évidemment, vous voyez, on a des quantités qui sont énormes de crème et de beurre. Ne vous affolez pas à la maison. Je vous donne la recette pour faire une dizaine de tartelettes citron-meringuée. Et donc, vous aurez des quantités moindres, évidemment. Donc, je t'en prie. Écoute, je te laisse ajouter le beurre. Tu peux ajouter ton beurre à l'homme. Donc, beurre coupé en gros morceaux. Il est froid dans le crémeux qui est en dessous de 50 degrés. C'est ça. On y va. Donc là, on y va. Tu veux que je mette tout d'un coup ? Oui, tu peux. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait une école. Donc, l'école d'Alain Ducasse à Saint-Jean. Donc, le NSP. Et ensuite, je me suis monté principalement, me formé dans des grandes maisons parisiennes. La dernière en date, c'était avec le chef Nicolas Bacher un dimanche à Paris. Et ensuite, j'ai fait d'autres maisons ailleurs en France. Notamment aussi chez moi en Corse et sur Bordeaux, justement, en arrivant. Et de toute façon, l'envie de monter l'entreprise, elle a été assez rapide. Donc, voilà. Donc là, on va venir émulsionner jusqu'à incorporation définitive du beurre. Et on aura une texture qui sera beaucoup plus crémeuse. Et à ce moment-là, ça s'appellera vraiment un crémeux. On conseille toujours aux personnes qui veulent faire la recette, de faire la recette la veille. On la laisse tranquillement au frigo. Et comme ça, le lendemain, elle a une bonne température et surtout, elle a une bonne texture. Exactement, parce que c'est au passage au froid que la gélatine et le beurre contenu dans le crémeux vont commencer à figer. Et donc, ça va donner la texture définitive à ce crémeux. Là, c'est vraiment très fluide. C'est une Corse d'origine. Et pourquoi tu as choisi Bordeaux pour le coup ? Alors, un peu personnel, en fait. C'est ma femme qui est en médecine et qui devait justement faire son internat. Et elle a eu l'internat à Bordeaux. Du coup, on en avait un peu marre de Paris. Et on avait pas mal d'amis d'enfants qui se sont retrouvés là au même moment. Et du coup, on est un peu tombé un brûle là-dessus. Eh bien, bienvenue à Bordeaux. Et puis moi, je peux te dire, parce que je suis bordelais d'origine, je suis ravi que tu te sois installé ici. Parce que ça fait un pâtissier de plus qui vient montrer son savoir-faire au Bordelais. Et qui leur permet de déguster des super bons gâteaux et du super pain. Nos fonds de tartelettes sont cuits. Ils sortent du four. On les a laissés un peu refroidir. Et on peut maintenant les décercler. Et comment tu sais qu'un fonds de tartelettes est bien cuit ? Mais alors en fait, on a une couleur qui est uniforme. Donc une belle couleur noisette. On sait que c'est cuit quand on a vraiment cette couleur. Vraiment une couleur noisette. On peut pas dire autre chose. On peut maintenant garnir nos fonds de tartelettes avec le crémeux citron qui est froid et qui a figé à nouveau. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les remplir à hauteur. C'est ça ? On va les remplir, on va les laisser dépasser un petit peu. Et donc du coup, on aimait bien comme ceci. On va vraiment laisser dépasser légèrement comme ceci. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut aller limite même un petit peu tapoter comme ça pour que ça aille vraiment partout. Et du coup, nous ce qu'on fait après, c'est qu'on vient lisser un petit peu les bords comme ça. Et là, on appuie comme ceci une première fois. Une seconde fois. Et une troisième fois. Donc on a vraiment du crémeux à hauteur. C'est généreux. On sent vraiment que chez toi, il y a une volonté de bien faire. Mais quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ton travail ? L'idée, c'est de vraiment être nous-mêmes. On a tout le temps se parler, échanger avec Nico et surtout transmettre des vraies valeurs. C'est-à-dire qu'on ne l'en bat ni à la clientèle ni avec les gens qui nous entourent. Et l'idée, c'est de faire du beau, du bon et surtout se faire plaisir à toi. Il n'y a pas de faux semblances à être nous-mêmes. Donc vraiment, vous mettez en avant l'aspect humain et dans la gestion des équipes et dans leur relation à la clientèle. Et vraiment faire des pâtisseries que toi, tu as envie de manger. Alors bien entendu, pas de tarte citron meringuée sans meringue. Et nous, on a décidé de faire une meringue italienne. Donc c'est plutôt simple dans la théorie, la meringue italienne, mais c'est assez technique. Oui, il y a des températures à respecter. Donc du coup, là, on fait un sirop d'eau. Et ensuite, on a des blancs directement qui sont dans la cuve. Donc là, notre sirop est en train de bien bouillir. On est à 112, 113 degrés. On est presque à 114. Donc il va être temps de lancer le foisonnement des blancs d'œufs. Parce qu'avant de verser le sirop, il faut que les blancs soient bien mousseux. On est bon là, on va verser à 121. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir le laisser débuller tranquillement sur le tour, donc sur le côté. Alors tu vois Jean-Fils, ça c'est une astuce que tu m'apprends. Parce que moi, j'ai toujours appris à faire le sirop à 118 degrés et à le verser immédiatement. Toi, ta méthode, c'est de le monter à 121, de le laisser débuller. Donc du coup, il va redescendre un peu en température et ensuite de le verser. Exactement. Mais ça, c'est vraiment une technique, enfin une astuce que je ne connaissais pas. Donc là, en fait, on va verser sur le côté de la paroi, donc comme ceci. Une fois que tout le sirop est incorporé, on pourra augmenter la vitesse. Alors là, ce qui est très important, c'est qu'à une meringue italienne, il faut la fouetter à vitesse rapide jusqu'à refroidissement complet de celle-ci. Tout ça, d'accord. Donc ça prend un petit peu de temps. Nous, quand on a ouvert, on s'attendait quand même, on avait fait une belle prépa en amont. Bon, tout le monde, quand on ouvre dans le shop, on espère avoir du monde. Mais là, c'est vrai que nous, on a ouvert, on a eu énormément de flux d'impôts. On a dû recruter rapidement et du coup, en fait, le principal problème qu'on a rencontré, c'est le manque de produits assez rapidement. Ah oui. Donc là, on essaie de produire à chaque fois. Et on se laisse encore surprendre aujourd'hui, au bout de 4 mois. Après, c'est tout récent, 4 mois finalement. Mais on essaie d'amener encore plus de produits en fait, en quantité. Même si on ne veut jamais devenir une chaîne, ce n'est pas du tout, du tout notre shop. Mais si, on veut vraiment rester dans des petits produits, une gamme courte, mais bien maîtrisée. C'est étonnant parce que finalement, ce que tu es en train de le dire, c'est que ta plus grosse difficulté, c'est ton succès. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un succès, vous avez été dépassé par le succès. Après, il faut dire que la boutique, elle est bien placée dans un beau quartier. Elle est dans un angle de rue, donc il y a de belles visibilités. Bon, Jean-Phil, je crois que notre meringue italienne est prête. Elle a une texture lisse et brillante. Et on va vérifier si on voit le bec d'oiseau. Bon ben, nickel. Là, on a un super bec d'oiseau. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'elle est bien faite et qu'elle est à bonne température. Bon, on est prêt maintenant à pocher la meringue italienne sur les tartelettes. Et là, Jean-Phil, ça va être ton moment parce que c'est vraiment le geste du pâtissier. J'ai l'impression. Alors, on te regarde. Alors, du coup, moi, je prends une tarte souvent comme ceci. Je fais un quart de tour comme ceci pour en fait accompagner le geste et terminer devant moi. Comme ça, je ne me tords pas la main de partout. Ok ? Donc, on y va. On appuie un petit peu comme ceci. On crée une vague. Hop. C'est beau, hein ? Bon, je dois préciser pendant que Jean-Phil fait son mouvement qu'en fait, il n'utilise pas de douille spécifique. Il a simplement entaillé sa poche à douille un peu comme une douille Saint-Honoré. C'est-à-dire qu'il a sectionné, je vais dire, perpendiculairement à la pointe de la poche à douille. Et ensuite, il a fait une petite entaille en biais, ce qui donne cette forme très spécifique à la meringue italienne. Oui, d'accord. Ok. C'est un coup à prendre. Donc, moi, j'ai quelque chose de déjà beaucoup moins régulier. Oui, mais bon, après, c'est juste un petit peu en train, mais rien d'extraordinaire. Oui, ok. C'est déjà pas mal pour une première. C'est déjà pas mal. Sur celle-là, c'est pas mal. J'ai eu du mal à démarrer, mais… C'est joli. Bon, oui, bravo. Maintenant, ce n'est pas fini parce que la meringue italienne, surtout, pour bien la conserver, il faut la sécher un petit peu en surface. Donc là, il y a deux méthodes. C'est ça, on utilise le chalumeau pour la caraméliser un peu et la sécher en surface. Soit on la met au four et toi, c'est l'autre méthode que tu utilises. Nous, on la met au four. En fait, on aime bien la faire souffler. Donc, ça donne un petit peu de volume et ça ne donne pas ce côté, en fait, comme le chalumeau, un peu plus foncé. Donc, ça reste très, très doux et on ne voulait justement pas dénaturer le côté blanc de la tarte. Mais on l'a laissé tel quel, mais c'est compliqué parce qu'il y a un risque que ça ne se tienne pas dans le temps. Donc, on l'a fait souffler et vous allez voir, ça prend un joli volume et c'est très, très beau. Alors, moi, je vais te poser une question qu'avant la vie, il y en a plein derrière leur écran qui vont se poser. En même temps, c'est qu'ils se disent « oui, je dois remettre au four une tarte dans laquelle il y a déjà un crémeux citron ». Mais alors, on va les rassurer, c'est qu'en fait, toi, tu fais souffler ta meringue italienne et c'est très bref. Oui, bien sûr, c'est vraiment un flash, c'est une micro-cuisson, c'est 3 minutes à 200 degrés. Donc, comme ça, le crémeux, en fait, il n'a même pas le temps de cuire. Oui, il n'a pas été impacté, quoi. Et en fait, il y a un public du clientèle qui a de suite, qui est venu d'abord par curiosité et qui a ensuite, de toute façon, Jean-Philippe, je te le dis, le public, on ne le trompe pas. Quand, dans un endroit, tu proposes des produits de qualité qui sont à la fois beaux et bons et de saison, eh bien, en fait, le client, il revient. La meringue italienne a bien soufflé, elle a séché en surface, elle est sortie du four. On a placé les tartelettes pendant trois quarts d'heure, une heure au réfrigérateur pour vraiment faire refroidir les tartelettes. Et maintenant, on va mettre la touche finale. C'est ta marque de fabrique sur ces tartelettes citron-meringuées. C'est que dessus, au centre, tu viens pocher un gel de citron. Oui, c'est ça, exactement. C'est un gel vraiment très simple. Il y a du jus de citron, du sucre et un petit peu d'agar pour donner une texture vraiment très souple. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très acide pour contrebalancer le sucre, en fait, de la meringue et du crémeux, qui sont les crémeux, il y a un petit peu de beurre dedans, mais c'est un petit peu un corps gras. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter ce petit gel qui n'est pas là juste pour la déco, qui a vraiment sa place dans la tarte. Et puis, il reste une dernière touche finale parce qu'elles sont presque terminées. C'est qu'on va rajouter un peu de fruits. Alors là, je suis étonné, tu as deux citrons. Donc, en fait, on va zester du citron frais. Alors, on rappelle que tu utilises le citron jaune, c'est du citron de Sicile bio. Le citron vert aussi, on utilise toujours des citrons bio quand on utilise les zestes. Et là, on va venir zester par-dessus. Ça va apporter un peu de couleur, un peu de fraîcheur et surtout beaucoup de parfum parce que les citrons concentrent tous leurs arômes dans le zeste. Et voilà, on se retrouve pour le meilleur moment de la recette, celui que je préfère, c'est celui de la dégustation. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette tartelette de citron meringué. Et j'ai à tout ? Allez, vas-y, je t'en prie. À moins de neuf. Alors, on y va. Allez, déjà, ça croustille. On a le crémeux. Hyper crémeux, là, généreux. Quand je fais deux petites portions. Oui, vas-y, je t'en prie. Allez, on va. Allez, toi, le neuf. C'est moi le premier ? Bon, j'ai tout pris. Un meringue, crémeux, gel. C'est hyper bon. Je sais qu'on ne parle pas de la bouche pleine, mais je vais le faire quand même. Alors, la pâte, elle est hyper croustillante. Le crémeux, il est parfumé. Il est fin, il est vraiment pyeux. Et moi, je trouve vraiment que ce gel citron, il apporte un plus. C'est-à-dire, il apporte de la flècheur du peps. Et effectivement, quand il est tout seul, il est très acidulé. Mais là, dans l'ensemble, ça s'harmonise vraiment bien. Ça apporte vraiment quelque chose. Et je la trouve vraiment canon, cette tartelette. Elle est vraiment bonne. T'as vu, peut-être de plaisir. Moi, je vous la recommande. Merci beaucoup. Alors, Jean-Philippe, merci de nous avoir accueillis dans ton labo, dans ta pâtisserie. De nous avoir permis de découvrir la recette de ta tarte citron meringue. Pour que tout le monde soit certain de te retrouver sur les réseaux sociaux. Et de surtout venir déguster tes pâtisseries ou le bon pain de chez Kain. Dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, nous, on est au 43 rue Cap de Ville, donc quartier Saint-Sorat. À Bordeaux. À Bordeaux, bien sûr, c'est bien de le préciser. Et aussi, on peut nous retrouver sur les réseaux. Donc, sur Instagram ou Facebook en tapant « grain.bordeaux ». Et moi, je compte bien vous mettre toutes ces infos en barre de description. Donc, vous pouvez retrouver facilement Jean-Philippe et Grain sur les réseaux ou à Bordeaux. Et puis, je vous mettrai également la recette de la tarte lait citron meringue qu'on a réalisée ensemble. En attendant, je te remercie encore infiniment de nous avoir accueillis. Et puis, nous, on se retrouvera très certainement bientôt. Parce que je compte bien revenir ici faire une vidéo avec Nicolas. Parce que tu m'as rendu du rêve. Donc, je compte bien venir exploiter le filon. Donc, j'espère que l'on trouver avec Nicolas. Et puis, je te dis au revoir. Et je te souhaite le meilleur essai pour ta pâtisserie. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501